Hey yo les gens, c'est Dragsurvive, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Avant de vous laisser en vidéo, je voulais vous remercier pour le live d'hier soir. Là je viens de me lever et clairement avec 100 abonnés, ça me fait plaisir. Clairement, j'ai qu'à vous dire merci. J'espère qu'on va avancer ensemble, qu'on va pouvoir rigoler ensemble, qu'on va pouvoir discuter de tout et n'importe quoi. Comme je vous ai dit au début de ma chaîne, au début que j'ai mes premiers abonnés, j'ai toujours dit, si vous voulez vous lancer dans Youtube, c'est toujours possible. Il faut avancer petit à petit et pas se précipiter. C'est possible pour tout le monde de faire des vidéos par téléphone, par tablette, par machin. Maintenant avec tout ce qu'on a, on peut faire des vidéos quand on veut. Avec un pseudo, c'est rapide et efficace. Ça ne coûte pas de pain, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit. Donc en espérant que dans quelques années, que Youtube ne se dise pas, tiens, on va taxer un peu les Youtubers parce qu'ils font tellement de vidéos. Alors en espérant que ça reste une plateforme gratuite et que ça fasse profiter toutes les personnes. Moi comme je vous ai dit, moi je fais déjà avant tout mes vidéos pour le plaisir. Je remercie Boxy, et cette fois-ci je le dis correctement, je remercie Boxy d'être passé sur tous mes lives, qui passent sur tous mes lives. J'espère que pas mal de monde passeront maintenant sur mes lives avec 11 j'aime que j'ai eu hier. J'avais dit, tiens, allez, hop, 10 j'aime pour ce live-là avec un nombre de 100 abonnés. Eh ben on a eu les 100 abonnés et les 11 j'aime, donc 1 j'aime de plus. Donc ça fait plaisir et je vous remercie. Donc je vous laisse en vidéo sur Fortnite pour les cartes de remplissage. Et on se dit à la prochaine, on se dit pour demain un live à la même heure, voire un peu plus long. Parce que vu que ça sera Halloween, donc je ferai un live un peu plus long pour le plaisir. Hey yo les gens, c'est Dragsurvive, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Fortnite, pour la vidéo numéro 2, cartes de remplissage. Alors aujourd'hui on se retrouve parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question, donc Jonah, Tontine Meranman, salut, j'ai une question, qu'est-ce qu'on peut faire des cartes de remplissage en labo de combat ? Alors j'avais déjà répondu, c'est vrai que c'était un peu rapide machin, et ça sera encore rapide parce que je vais répondre encore à 2-3 questions sur ce qu'on me pose comme question et en commentaire que je vois en ce moment. Donc il y aura la vidéo sur les cartes de remplissage et la vidéo tuto qui date d'un petit moment et qui fait pas mal de vues et ça, ça me fait plaisir. Donc je vais répondre à ton commentaire. Alors, hop, on prend la télécommande. Donc les cartes de remplissage en fait, bon depuis le temps je pense que maintenant vous avez vu que j'avais quand même bien rempli. Les cartes de remplissage que vous pouvez faire en labo de combat, ce sont avant tout les pêches à la ligne, les pêches à la ligne, attendez, euh, attendez, non, alors, il y a le tableau de pêche, donc le tableau de pêche c'est quand vous remplissez complètement votre tableau, celui qui est après la carte, quand vous êtes sur la map, vous savez, il y a le tableau avec tous les poissons, euh, vous pouvez remplir, euh, ceci, donc le tableau de pêche, voilà, qui, euh, qui ne mange pas de pain, euh, voilà, 15 000, 15 000 d'XP, c'est déjà pas mal, donc, euh, clairement, voilà, il y a ça et, euh, euh, ça mort, donc, euh, voilà, il y a ça qui peut être rempli, sinon il n'y a rien d'autre en fait, il n'y a rien d'autre que vous pouvez, euh, faire, bah, moi, de mon point de vue, il n'y a rien d'autre à faire, parce qu'après, le truc, je ne sais pas si on vous, vous pouvez en prendre, euh, les récupérer les pièces d'XP, est-ce qu'on peut récupérer les pièces d'XP ? Euh, j'ai envie de vous dire, on va aller voir un labo de combat, puis on va aller voir si on voit les pièces d'XP, et, euh, je répondrai, euh, aux autres commentaires, euh, après, après, je répondrai, à haut la boîte qu'on va en dire, puis on va peut-être voir, parce que vu que j'ai un défi, là, voiture, euh, conduire un véhicule, peut-être que ça marcherait, alors voyons voir aussi les pièces d'XP, parce que je ne m'en rappelle pas, on va tricher, XP Fortnite, semaine 10, toc, toc, donc j'en ai une, Ah oui c'est vrai Alors j'en ai une Qui est dans Qui est dans Les montagnes apparemment Une pièce violette Donc on va aller voir Si clairement on peut avoir Les pièces violettes C'est que vous pouvez avoir Tous les autres XP Donc clairement vous pourrez faire les pièces Si vous ne les avez pas toutes trouvées Donc normalement les pièces violettes On les voit quand même Les lamas c'est pas la peine Ça compte pas Les lamas vu qu'ils sont en tas Et tout ça c'est pas la peine Les lamas ça sera trop pété Et j'ai l'impression que J'ai l'impression que Les pièces d'XP Ça marchera pas Parce que là Il y en a une qui est là Non Les pièces d'XP Ne marchent pas en labo de combat Clairement Donc Voilà Pour les pièces d'XP C'est rapé Donc il faut que vous alliez Soit en solo Soit en forum point Donc clairement Allez en forum point Comme ça vous passez dans les zones Assez rapidement Vous prenez une voiture Ou que ce soit Et vous foncez Et on va voir pour Les défis véhicules Donc comme je vous l'ai dit Regardez Les lamas Il y en a en long et en large Il y en avait un là-haut Là il y en a un en bas Ça m'étonnerait pas Qu'il y en ait un Encore à 2-3 mètres Donc on va voir si Ça marche Les défis Normalement non Mais On peut toujours essayer Hop J'ai pas l'impression Clairement J'ai pas l'impression Que ça marche Alors après Vous pouvez faire La conduite accompagnée Sur cette map Par exemple Vous prenez un véhicule Vous montez dedans Et puis Allez-y yo-yo quoi Mais Le truc c'est que Je sais même pas Si ça marche Réellement Parce que Ah bah si Si ça marche Parce qu'on l'avait fait Avec Avec un Julien Donc Donc non Les défis Comme ça Ça ne marche pas Les défis Véhicules Donc voilà Bon bah les amis C'était Alors on a parlé De ce premier truc Donc voilà Et je vais vous parler Bon on est sur Fortnite On va rester sur Fortnite On va parler Alors je vais aller Moi je vais aller Directement En game Alors Tu quittes Oui Alors moi Je vais vous parler De commentaires Sur Sur la vidéo Tuto Ça fait un moment Que j'en avais déjà parlé Ou quoi que ce soit Clairement Je vois pas mal De personnes Bonjour Je cherche un peu A faire partager Je cherche un peu A faire partager Mon call of N'importe lequel Je cherche quelqu'un Avec le game pass Ou peut-être Faire un partage Alors le truc du partage Comme je vous avais Dit Et raconté Le truc c'est que Si vous connaissez pas La personne de l'autre côté Bon certes Peut-être qu'il y a Certaines personnes Seront sérieux Et voilà Je ne dis pas le contraire Mais le truc c'est que Il y a un risque Il n'y a pas un risque zéro De vous faire pirater Surtout que Si par exemple La personne Ne quitte pas son compte Vous ne pourrez plus Jouer à votre compte Si par exemple Il veut jouer avec votre compte Et bien Vous l'aurez dans l'os Donc clairement Faites attention Aux personnes Qui font Voilà Tiens Moi je cherche ça Je cherche ci Si vous connaissez pas La personne Un minimum Ça sert à rien Clairement Ça sert à rien De jouer D'essayer De trouver quelqu'un Donc clairement Faites à vous Cherchez avec vos amis Sur Xbox Bien sûr Et voilà Faites de votre mieux Et puis voilà Donc je vous laisse Sur cette fin N'hésitez pas A vous abonner A partager A mettre la cloche Normalement J'ai rajouté J'ai rajouté Le petit bouton En début de vidéo Qui maintenant Change J'ai trouvé Comment le rajouter Donc merci Encore гу Et là J'aime